L'inflation au Royaume-Uni pourrait faire baisser la paire ? Oui, alors on n'en a pas parlé dans le point macroéconomique, sinon on n'en finirait plus. Mais l'inflation va sortir mercredi pour le Royaume-Uni. Si elle montre un pic, ça la permettrait à la Banque d'Angleterre de justifier son attitude prudente. Et cela pourrait peser sur le câble. Pour l'instant, on voit que sur le marché de futur, le positionnement est moyennement short Sterlin. On remarquera aussi le spread de taux 2 ans, euro et Sterlin qui s'est écarté parce qu'on a une agressivité plus forte de la BCE comparée à la BEE. Donc ça joue en défaveur du câble, du GBP je dirais. Et comme on l'a dit dans le point macro, le marché s'attend à une récession dès le premier semestre, notamment avec le manque de travailleurs qui va plomber l'activité économique au Royaume-Uni. Alors ne pas oublier au passage, avant de donner les supports et résistances, c'est que si les prix du gaz remontaient, ça serait un problème pour le Royaume-Uni parce que c'est des pays européens qui ont des capacités de stockage de gaz parmi les plus faibles d'Europe, même s'ils ont des unités de regazéification efficaces. Pareil, là on va avoir les prix à la production et les ventes au détail aux États-Unis qui vont impacter le câble mercredi après-midi. Alors je regardais aussi l'analyse technique de Crédit Suisse. Lui, il reste marginalement haussier aussi sur la paire, mais il est négatif sur un horizon 3-6 mois. Alors comme support, je vois une zone à 1,2065 qui a été vue en juin et en août 2022. Comme résistance, pareil, on a une résistance qui date aussi de juin 2022 qui est 1,2325. Et plus haut, on a 1,26 qui est une ancienne résistance qui a été vue plusieurs fois au premier trimestre 2020.